Ils sont hors de rire Je sais que vous vous moquez de Christophe et c'est pas bien Pas du tout Christophe il se moque de vous moi je vous le dis Je vous demanderais même Laurent que personne ne se moque de lui Aujourd'hui, s'il y a vraiment un jour où il ne faut pas se moquer de lui C'est aujourd'hui Je n'en dis pas plus par respect justement Pour Christophe Moi je veux dire, il a une épée dans les reins Ou quoi ? Il marche bizarre J'ai des soucis C'était Claude Sarraud quand je l'ai vu traverser la rédac moi Salut Claude J'en ai rien à foutre Il s'est mis à boiter uniquement dans le studio Parce que moi je l'ai vu courir Gérard a cru que c'était Fred Astaire Notre ami Christophe a un lumbago Je voudrais Christophe qu'on commence tout de suite Par écouter les messages que lance ton propre corps Qu'est-ce que veut dire ce lumbago ? Qu'il en a plein le dos Et ça c'est poli Ça c'est très poli Non mais ça arrive Ce qui est quand même étonnant C'est que j'ai vu beaucoup de gens qui souffrent dans ma vie Je n'ai jamais vu des gens ayant autant de bracelets anti-stress Anti-tout que toi Chaque bracelet est supposé arrêter une de tes douleurs En tout cas si c'était un anti-chire ça ne marcherait pas Non mais vous n'êtes pas sympa Il voulait rester discret sur la question Il avait mis un super chapeau vachement rigolo Pour distraire votre attention Espérant que c'est ça qui allait vous faire rire Mais c'est mon chapeau Isabelle Arrête Non c'est pas pour de vrai Qui est-ce qui te l'a offert ? Qui te l'a offert ? J'ai ce borsalino depuis des années Tu ne l'as pas acheté toi-même ? Si je connaissais le salaud qui t'a offert ça Il passerait un mauvais quart d'heure avec moi La dernière fois que je vous ai vu Pierre avec un chapeau Je ne me suis pas permis le moindre mot C'est ça le courage Je viens de voir ce qu'il y a dans la poche de Pierre Il y a quoi ? Il y a une gapette ridicule C'est une gapette ? Oui une gapette Vous vous foutez de mon chapeau et vous avez un truc de... J'ai un arrière-grand-père qu'est-ce que ça ? Je te jure ? C'est la casquette de Turf C'est pas bien de lui rappeler La différence entre ton grand-père et moi C'est que moi je n'ai pas un arrière-petit-fils aussi con Comment ? Une gapette ? Ma casquette ? Et on se fout de mon chapeau ? Isabelle voyez qu'à cause de vous C'est le bordel dans l'émission C'est évident que 0,66 ça fait 6 millimètres Et voilà et pas 66 comme on l'a dit Vous savez ici on est très stressé Parce qu'on est sous le feu des questions Sous les regards acerbes de certains collaborateurs Qui sont plus ou moins amis Suivez mon regard Il faut dire que j'ai eu de nombreux mails Là encore j'en ai un autre Signé Thomas qui me dit Pour information et pour monsieur de Chavanne 0,66 centimètres font 6,6 millimètres Et non 66 millimètres Comme il l'a répété plusieurs fois Concernant une voiture de pied Il n'y a pas un con ici qui était capable de me reprendre C'est vrai ? Et pourtant il y avait Bonaldi Il n'est pas là Si tu te trompes dans les dizaines Tu ferais bien de remesurer autre chose Tu vas avoir une surprise J'ai pas besoin de mesurer moi monsieur Cyril est au téléphone maintenant Ah ben voilà Regarde-moi Pierre Bénichoux Alors Pierre Bénichoux ? Oh des dieux Ben c'est Pierre Bénichoux Ah si ? Europe 1.fr Christophe de Chavanne vient de mettre la casquette de Pierre Bénichoux Non non mais quand tu veux Faire un selfie avec Bénichoux Quand tu veux m'imiter Essaye d'avoir l'air plus intelligent que tu n'es Pas plus bête Je te fatigue ? Je te fatigue ? J'avais jamais remarqué que tu ressemblais à De Funès Mais tu nous fatigues pas Christophe Mais heureusement que t'es bourré de calmants Le suspense c'est évidemment de savoir si Christophe de Chavanne Malgré ses douleurs Arrivera à gagner aujourd'hui le qui qu'elle mieux bossait Je ferai le maximum Je suis hospitalisé quasiment moi depuis hier Enfin bon Vous aimez bien qu'on vous plaigne Pas du tout Non pas du tout Parce que normalement n'importe quel mec ne serait pas venu aujourd'hui dans l'état dans lequel je suis Ah oui J'ai six disques morts On va pas faire Vous avez six disques morts Toujours plus que tout le monde lui C'est plus que Mireille Mathieu Je ne sais pas pourquoi j'ai parfois des élans d'amitié vers vous Pierre Je ne sais pas Moi non plus Je crois que c'est ça la vraie amitié C'est quand rien ne nous rapproche Et qu'il y a une sorte d'influx Et qu'il y a un peu de haine dans l'amour Non mais elles vont se calmer les deux fiottes Gérard Oh pardon Alors c'est sorti C'est sorti d'une partie de moi-même que j'ignore Non mais c'est vrai qu'on est des fiottes Mais amène Anaïs ta compagne Tu vas voir On n'aura pas encore parlé de la compagne de Gérard Laissé l'autre soir D'une beauté D'un charme D'une discrétion Tu te dis vraiment Qu'est-ce qu'elles ont dans la tête Elles pourraient avoir n'importe qui comme mec Tellement elle est jolie Elles pourraient avoir Je dis Pas à part de chavannes Mais elles pourraient avoir un mec Qui elles ont ? Fiotard premier Vous auriez pu savoir ça quand même Le chien de Godard Mais on le savait Il en parle partout en plus dans les interviews Et bah voyez Gérard vous avez mis du temps C'est vrai Et en plus je viens de Cannes Ah oui racontez Elle a un petit côté cagole T'es allé avec ta compagnie Anaïs Ta compagnie Anaïs était contente là-bas Elle était très contente Nous on a fait l'ouverture les 5 premiers jours Et on a vu un nombre de films formidables Ah oui Je vous dis vraiment le meilleur film Et je veux le dire là Juste une seconde raisonnable et sérieuse C'est le film qui s'appelle Tombungtu Qui est notamment sur les islamistes Qui va gagner J'espère qu'il va gagner Un film africain Qui est extraordinaire Et les fêtes de Cannes sont quand même assez géniales Ah oui Vous étiez invité Oui Moi je dis souvent Gérard Miller Je vous assure que c'est vrai Je veux être invité quelque part à Cannes Où je n'ai pas forcément le ticket Je dis Gérard Miller De l'émission de Laurent Ruquier Et immédiatement C'est pas vrai Je vous assure Combien vous êtes ? Et je fais en général rentrer 5, 6 personnes Non Je vous assure Gérard Miller de l'émission Parce que je pourrais dire Gérard Miller Tu vas recevoir une facture de 12 000 euros Laurent Tu vas voir C'est bizarre ça Mais non mais parce que Mais moi je rentre sans avoir besoin de dire de l'émission Mais bien sûr Parce que toi tu es plus connu que je ne le suis Et moi je Non 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 J'ai toujours une petite hésitation Non non J'ai toujours une petite hésitation Parce que je suis aussi connu Ce sont des vrais bunkers Mais non on ne rentre pas Si on n'est pas invité Même si on a une trompe connue Je vous assure que si J'ai fait absolument toutes les fêtes Vous m'étonnez Je vous assure Mais qu'est-ce que ça fait ? Il a mangé gratuitement Il y a les fêtes des grands Par exemple il y avait la fête du Saint-Laurent Puisque la fête de Bonello Lorsqu'il y a eu la projection J'y suis allé Il y avait la fête de France Télévisions Il y avait la fête Il y avait les fêtes de Canal Il y avait toutes les fêtes que vous voulez Mais qu'est-ce que tu fais à ces trucs-là ? Le grand plaisir c'est d'abord de rentrer C'est vrai que le plaisir c'est de rentrer Non non d'entrer Il rentre et il sort Arrêtez de dire rentrer pour rentrer Et il y a des gens autour de moi Qui adorent danser Il y a des gens autour de vous Qui adorent danser Ta compagnie Anaïs Voyez on y vient quand même Votre compagnie Anaïs Moi je me suis fait une honte À la montée des marches Il y a 20 ans Parce qu'à l'époque C'était ciel bon mardi Donc j'étais reconnu Et il y avait un monsieur âgé devant moi Enfin âgé plutôt Les cheveux gris Bien habillé Très bien mis de sa personne Tous les gens autour hurlaient Christophe Christophe Les photographes Machin tout ça Et c'était très impressionnant Vraiment parce que j'étais Voilà je devenais une grosse vedette de télé Voilà Comme les gens sont là Et le monsieur Attends deux secondes Attends Quand tu parles de tes familles Ou tout ça On dit rien On est avec plaisir Merde T'as raison Et le type devant moi s'arrête Se retourne pour voir Parce que lui n'était pas du tout appelé Et le type se retourne pour voir Qui était derrière Et ce type était Paul Newman Et j'ai eu la honte de ma vie De voir que les gens hurlaient après moi Alors qu'il y avait ce monument extraordinaire Du cinéma Qui était devant moi Qui s'appelait Paul Newman C'est bien non T'es modeste C'est bon Quel était l'événement le plus étonnant Pendant ces 5 jours Regardez Il reprend Gérard reprend comme si de rien n'était Il reprend la main Non mais Je ne suis pas modeste Je suis normal moi Mais même Paul Newman Tu ne veux pas fermer ta gosse Exactement Il va gratter dans les soirées Pour becquer Voilà Super On a dîné avant Oui menteur Les soirées sont très très tardives Qu'est-ce qu'il y a Pierre Je parle à une amie Et vous lui dites quoi ? Je lui dis C'est étonnant Parce que je dînais avec lui lundi soir Oui Alors comment peut-il avoir vu Les 5 premiers jours de Cannes ? Parce que les 5 premiers jours C'est Je suis rentré dimanche Je suis rentré dimanche soir Et c'était le cinquième jour Et Cannes a commencé Effectivement Mercredi soir Mercredi Jeudi, vendredi, samedi, dimanche 3 jours Non non C'est pas vrai que 5 Tu sais bien compter Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche 3 jours Bon ça fait 5 Je le dis pour les écoliers Qu'apprendre à compter Du mercredi à dimanche Ça fait 5 jours 0,66 centimes Franchement J'aime un peu tout le monde Mais si j'aime bien Pierre Bénichoux Christine Bravo Oh c'est Moui Moui Je vais te dire un truc C'est les deux meilleurs Scrineo Je ne le connais pas Mais c'est les meilleurs Je ne sais pas comment on peut réagir Et comment on doit prendre En fait cette question Qui somme toute au départ Est assez sympathique Qui sont ceux que vous préférez Et ces gens charmants aussi Au demeurant Dissent deux noms Et les autres peuvent aller se faire foutre Et je ne sais pas comment on peut le prendre Mal Et tu n'arrives pas à t'en foutre C'est ça Non parce que moi je vous aime bien Tous à peu près Vous avez des chouchous dans l'équipe vous-même Christophe Si je vous demandais Christophe Qu'est-ce que tu préfères dans l'émission Prenons même les gens autour de la table Ici là J'aime beaucoup François Moui Merci Christophe Après des années de disette De me fait traitement De disette J'aime beaucoup Isabelle Andréau J'aime beaucoup Pierre Bénichoux Et maintenant qu'est-ce que tu as mangé hier soir Et j'aime beaucoup Christine Bravo Ah Il y en a un Je ne sais pas Viré Miller Je ne suis pas cité Ça c'est quand même incroyable Toujours en garde à vue ou pas ? Je ne sais pas si elle est sortie Madame Balkany Ils ont l'air trop honnêtes Ouais En tout cas Moi c'est vraiment s'en prendre à des gens Qui a priori vraiment N'ont absolument rien à se reprocher La meilleure preuve C'est que leurs électeurs les réalisent Bien sûr À chaque fois Ils sont sympas Ils sont sympas C'est même des Comment on dit Tu sais quand c'est Une grosse 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 majorité On dit que ce sont des élections À la Gagnée d'avance À l'africaine Non 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 pas à l'africaine Mais pas loin À la dictateur Comment on dit À la roumaine À la publie de bananière Oui non mais non Vas-y on essaie de trouver ta pensée Mais non mais vous voyez ce que je veux dire Non Quand Chirac a été élu face à Le Pen À 80 etc Oui On dit c'est une élection À la À la Non oui Mais vous voyez ce que je veux dire Au point de vous Je sais qu'à l'académie française On précise ta pensée À l'académie française Quand on est élu par toutes les voix On dit c'est une élection de maréchal Oui mais Tu sais quand t'as un énorme pourcentage Et que t'es élu comme ça T'es écrasante Aide-moi Christine Mais quoi aide-moi Mais il y a un nom Non c'est une victoire à la Soviétique non Une victoire à la Akbar À la Soviétique non À la Bastille Oh merde C'est une expression qui devrait nous venir spontanément Bien sûr L'étré que vous êtes À la compagne À la Bastille Non c'est une victoire À la mort moins le pif Non 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 Enfin quand on dit tu sais bien Quand on dit On sait pas qu'on vous dit Non on dit une élection de maréchal Mais lui non plus Une victoire à la Comme de Chavannes Qui a le mieux bossé Excusez-moi Quand Chirac a été élu Dans un fauteuil À la majorité Non ça c'est maintenant qu'il serait A la majorité Mais plus que ça Quand c'est énorme Quand c'est Quand c'est Une vague Doucement Doucement On dit Pas la soviétique Non Je pense pas que ce soit Allah Non c'est pas Allah Ah bon c'est pas Allah Bah tu es sur Allah depuis tout à l'heure Ah bah moi je cherche Allah depuis tout à l'heure En tout cas Grégoire Lafarge il a du boulot n'est-ce pas Parce que s'occuper des Balkanistes c'est pas Ah ouais Non mais ça doit pas être désagréable parce qu'ils sont sympas quand même Ah ça c'est sûr C'est genre sympa Maître Lafarge au moins il est tranquille Il peut avoir qu'un client Maître Lafarge Il a des clients à l'année Mais il y en a une de chanson qu'on connait vraiment Pour qui il a écrit Il vient de le dire Il vous a fait la liste complète Pour qui il a écrit cette chanson là Non pour Yves Montand Oui bah alors 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 Quelle célèbre chanson La bicyclette Non 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 À la bicyclette Non 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 La bicyclette c'est pas le montant À la gueuleule Je vais trouver Vous jure vous allez faire Ah bah oui bien sûr Je vais trouver Je cherche Mais alors On se concentre sur une autre question Sans ses compositeurs Donc les feuilles mortes Bah vendredi soir c'est la fête des voisins Soyez pas surpris si on frappe à votre porte Pour venir boire un verre À la maison Ah oui bah ça qui s'amuse tiens Ah c'est pas le genre à venir à la maison Vous non plus vous n'êtes pas Bah si mais c'est eux Qu'est-ce qu'ils ont eux ? Oh je vais pas dire Ils t'aiment pas ? Ils t'aiment pas ? Si Enfin pas tous Mais t'es du genre à faire du brusque à 5h du mat toi non ? Pas du tout Non ? Pas du tout Ouais alors je m'en rends pas compte Voilà c'est ça Mais eux aussi Et vous Christine vos voisins ? Moi j'ai eu un voisin d'un immeuble d'à côté De l'immeuble d'à côté Pas mon voisin dans l'immeuble Il n'y a pas le même arrondissement Parce que je jouais de la batterie Mais j'ai une batterie Non mais c'est une batterie électronique C'est pas mono quand même C'est une batterie électronique Donc c'est que dans mon casque À part le pied La grosse caisse Et donc ça passait par le plancher Je m'en rends pas compte Et un jour à 3-4h Mais t'es jamais fatigué ? À 3-4h d'il va ? À la gueule tu prends un whisky dans un sofa Toi t'arrives tu fais de la batterie chez toi Moi je joue de la batterie Bah oui Il va pas à 3-4h du matin Il vient de faire l'amour pendant 6h Tu sais il se lève Et bam 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 Et là je vois mon chien Le chien qui hurle Oui mais je ne le voyais pas Je le voyais juste faire Oui bah t'avais été J'avais mon casque Et en fait il y avait 3 mecs de la bac Qui étaient dans l'immeuble Et qui cherchaient le mec Qui jouait de la batterie Qui faisait chez le voisin Sauf que évidemment Il n'entendait rien Donc il disait au commissariat Non on n'entend rien Et le mec le voisin Je vous dis Je crois que vous êtes vraiment maintenant Intégrés dans cette équipe Parce que vous êtes devenus aussi fous Que les autres Parfois on en fait trop Pour un mariage Vous je ne sais pas Pour votre mariage Je suis sûr que c'était grandiose Christine à l'époque Avouez Vous y étiez ? Non mais justement On ne se connaissait pas encore Mais on m'a dit Ah oui c'était grandiose Alors racontez Il y avait quoi à vous ? Déjà un mari ? Déjà il y avait un mari Ça déjà Ça a été le plus dur à louer C'est ça qui est grandiose Non et alors raconte Raconte ton mariage Non je ne vais pas raconter C'était sur le boulevard Saint-Germain La maison de l'Amérique latine C'était absolument fasteux Et je me suis mariée Oui c'est un très bel endroit Et je me suis mariée A l'église A la Kim Kardashian en fait A l'église Saint-Germain-des-Prés Et la messe a été célébrée Par notre ami Di Falco Oh Vous avez amené les enfants ? Bon alors votre mariage C'était modeste alors Christine C'était pas modeste Il y avait des gens très bien Mais à part tes copains intimes Sartre Beauvoir Voilà Il y avait-il non aussi ? Vous êtes con Je ne me fais pas parler De mon mariage C'est vrai ? Non Alors peut-être Pierre Bénichoux Gérard Miller Vous avez vécu des mariages fasteux vous ? Non Je me suis mariée une fois dans ma vie Et mariage tout ce qu'il y a de plus Et ta compagnie Anaïs Tu comptes Ah bah elle n'était pas encore Née Il faut bien la voir Ou alors elle naissait quasiment Oh la vache Non écoutez franchement Qu'est-ce que vous me faites dire ? Quelle horreur Je suis sûr que c'est vrai Arrête tes conneries Elle n'était pas née Arrête tes conneries Non mais ça va T'avais quel âge ? Je vais te dire Je me suis mariée en 1914 En 1980 Et elle est née en 1980 Je me suis mariée à l'année Écoutez l'indice suivant Quand Margot dégraffait son temps Oh non c'est pas vrai Oh le chien Gérard vous a identifié invité d'honneur Oh mince alors Pas du tout Notre invité d'honneur c'est Attends 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 Je peux écrire deux secondes C'est pas sa compagne Oui c'est la compagne Anaïs Anaïs Feuillette Et notre invité d'honneur Anaïs Feuillette Et notre invité d'honneur Et c'est pour des raisons C'est pour des raisons professionnelles Parce que le 2 juin prochain Sur France 3 Il y aura un portrait De Jérôme Cahuzac Réalisé et co-réalisé Même par Gérard Miller Et Anaïs Feuillette Et sa compagnie Anaïs J'en peux plus Sur France 3 C'est très vrai C'est sur France 3 Ce sera même toute une soirée Sur le fric Et la politique Et la politique Puisqu'il y aura C'est en deuxième partie de soirée Ce documentaire Sur Jérôme Cahuzac Et vous n'avez rien dit Gérard Miller Rien du tout On ne s'est vu ce matin En plus je sais que tu détestes Les surprises Oui Pierre Benichoux Vous auriez pu reconnaître Anaïs Feuillette Comme j'y pense Toute la journée Tu savais que T'étais née Le jour de son mariage Pas le jour Elle est née L'année 80 Vraiment Quelle délicatesse Vraiment C'est toi Qu'on appelle Patogas Christine Bravo Quand même Je la connais bien Je l'aime bien D'ailleurs Mais ça m'énerve Quand lui Dit ma compagne Anaïs Je suis d'accord Moi aussi Ah mais c'est sans arrêt Ma compagne T'arrête T'es jalouse Tu ne dis pas Mon compagnon C'est joli Quand il lui offre un week-end Il peut dire J'offre un week-end à la compagne Je suis d'autant plus ému Je suis d'autant plus ému Que j'ai eu l'occasion De dire plusieurs fois C'est quand même grâce à Laurent Qu'Anaïs et moi Nous sommes rencontrés Sur une autre radio Ah non moi je ne veux pas Non moi alors là vraiment On faisait l'émission On faisait l'émission Et à l'époque Il y avait une sorte de grand amphithéâtre Il y avait 200-300 personnes Et j'ai remarqué Anaïs au fond de la salle Entre autres Non non pas entre autres A l'époque c'était presque entre autres Mais je l'ai remarqué au fond de la salle Et il a couru vers vous ? Ah j'avais dit quoi ? Non en plus je venais pour un colloque Espace Marx Oui Donc du coup ça lui a plu Ah bah oui Espace Marx C'était fait pour plaire C'est un caractère sexuel secondaire C'est donc une nouvelle rubrique Je ne veux pas inquiéter mes camarades Mais c'est donc une nouvelle rubrique Que nous ouvrons désormais Entre 18h et 18h30 Les ex ou les actuels Sont dans la loge d'honneur Le documentaire sera diffusé Le 2 juin prochain sur France 3 En deuxième partie de soirée 22h15 Précisément Jérôme Cahuzac L'homme qui ne savait pas mentir Réalisé par Gérard Miller Et Anaïs Feuillette Merci à tous les deux A demain 16h Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada